Je me demande pourquoi on ne se pose pas ces questions, pourquoi on se pose ces questions. Je n'ai jamais entendu parler des symposions sur le rôle du flambier ou de l'architecte, par exemple, dans la société, pour les donner de nos exemples. A l'occasion d'une invitation pour un sympos sur les sujets, c'est-à-dire les rôles de l'artiste dans la société, j'ai été obligée d'y penser et j'ai écrit quelques notes que je vais vous lire et si vous voulez après on peut discuter, si ça vous intéresse. En réalité, je ne peux pas donner une réponse à cette question. Je ne sais pas ce que l'art doit être dans cette fin des siècles et des millénaires. Et en conséquence, je ne sais pas quel rôle l'artiste doit jouer. Quand j'ai fait mon travail, je ne suis pas consciente d'interpréter, de jouer un rôle spécifique. Je le fais comme personne, non comme un artiste. Et en plus, la plupart des fois, je ne m'identifie pas du tout avec les discours artistiques en vogue. Normalement, il y a aussi la créativité, la création avec l'anarchie. J'emploie consciemment de mon création au lieu de mon âme parce que pour moi, l'art, c'est autre chose. D'une certaine façon, quelque chose bien plus limité que la création, même si parfois ils vont ensemble. Quand je parle de créativité et de création, je le fais en assistant sur son signification joyeuse, comme source de plaisir, comme quelque chose qui sert surtout, et en premier lieu, à celui qui le pratique. Une partie qui ne prête pas attention aux conséquences. Par là, je veux dire, les problèmes économiques, les jugements des autres, l'isolément, etc. Et qui ne se laisse pas conditionner par des obligations ou des compromis. Dans la création, il n'y a pas d'autre maître que soi-même, exactement comme dans l'anarchie. Comme l'anarchie aussi, la création est en soi complètement gratuite, qui ne compromet que soi-même, et que l'on décide de pratiquer librement. J'aime bien définir l'anarchie comme j'ai défini la création, comme une pratique de la liberté d'abord individuelle et sociale après. En réalité, je ne comprends pas la signification de l'art, ni le rôle de l'artiste, en dehors de la pensée anarchiste. C'est dans ce sens que je considère que la création, à l'égal de l'anarchie, peut servir dans tous les périodes de l'histoire, car elle est quelque chose d'orbitant, quelque chose ancrée dans la nature humaine. Malheureusement, je suis parfaitement consciente qu'il y en a beaucoup d'autres choses qui sont aussi ancrées dans la nature humaine. La création, donc, comme l'anarchie, ou l'anarchie comme création, est simplement une question d'assumer la responsabilité individuelle. C'est une réflexion sur l'idée que tout et chacun se fait de soi-même. Comment être pensant, capable de prendre des décisions, sans déléguer cette capacité, sur quelqu'un d'autre, n'importe lequel, un dieu, un parti, un chef, un leader, ou un artiste génial, ou un intellectuel encore plus génial. Notre liberté n'est limitée que par les caractéristiques de notre propre espèce, dans le sens le plus physique du terme, et par notre décision personnelle d'employer la liberté intelligemment, c'est-à-dire, en considérant les autres comme des êtres qui pratiquent aussi sa liberté. Dans mon interprétation d'anarchie, donc, il n'y a pas un but officiel, il n'y a pas un paradis ni artificiel, ni réel, ni collétaire. Au bout d'un chemin. Car, comme diriait Machado, un poète espagnol mort à l'essai l'enfant, justement, caminant qu'il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Il marche, nourrit d'individualisme positif, créatif, qui l'oppose automatiquement à toute conduite subordonnée. Dans la conduite créative, il n'y a pas de subordination. L'être est unique, différent de l'autre, et seulement dans cette unicité de l'être peut exister la créativité. J'aime imaginer le travail de l'artiste comme l'expression de cette unicité. D'accord avec Max et Stirner, on peut dire que cette unicité qui me sépare de l'autre est précisément la condition qui me permet l'union libre avec l'autre. Mais, même si parler de l'artiste dans notre société n'est très difficile, car je pense que c'est surtout une recherche personnelle et que pourtant il n'y a pas de recettes à donner, ni de bonnes à respecter, je suppose que l'effet d'être le témoin de cette unicité face à la croissante massification peut être intéressant et même utile. Utile en premier lieu pour l'artiste même et après peut-être aussi pour les autres. Peut-être cette fonction de témoignage d'individualité c'est quelque chose qui peut justifier l'inutilité de l'artiste. Partant de ma propre expérience, je pense que l'effet de produire des objets artistiques consumables et vendables n'est pas ce que je voudrais vraiment faire. Je pense à chaque fois plus à l'idée de produire que des situations. Heureusement, l'effet de me dédier fondamentalement à la performance me facilite la tâche, surtout parce qu'elle peut être réalisée hors de l'artiste. Pas d'exemple, la laune. Quelle est-ce qu'il faut ? Quelle est-ce qu'il faut ? Quelle est-ce qu'il faut commencer avant que là ? Quelle est-ce qu'il faut ? Quelle est-ce qu'il faut ? Qu'elle est-ce qu'il faut ? On va commencer avant que là ? C'est un peu d'abri. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501